Bonjour Pénélope, un beau sans faute rapide, peux-tu nous donner l'analyse de ton parcours ? Je pense que j'ai fait 7 foulées trop courtes pour aller au mur. J'avais vu les autres qui étaient plutôt un peu ouverts en 7 foulées, ou qui faisaient 8 foulées. J'ai voulu anticiper ça mais j'ai trop exagéré et après je ne me suis pas méfiée. Je pense que je suis arrivée à peu près normale sur l'auxerre d'une mi-tour à droite. Mais j'ai pas... Bon, elle a failli pas couvrir tellement la sautée haut. En fait, j'aurais dû mettre plus de jambes. Donc du coup, j'ai relancé après sur la rivière, encore un peu trop long, sautée trop haut. Bon, bref, il y a eu 2-3 obstacles un peu juste mais je pense qu'elle s'est relâchée quand même à la fin. Donc pour demain, pour la coupe, comment tu vas l'aborder ? Moi, je pense que malgré le petit passage difficile au milieu du parcours, elle a fini quand même bien. Après, ça dépend quel parcours va mettre Côtier. Aujourd'hui, c'était pas très haut franchement mais par contre, on a vu quand même qu'il y a pas mal d'hécatombe. Il y a des scents faute lents mais dès qu'on risque un petit peu de faire un bon chronomètre où il y a des chutes, il y a eu vraiment des trucs assez vraisemblables. Donc je sais pas ce qui va se passer demain mais de toute façon, je pense qu'on peut compter sur Flora. On a vu beaucoup de chevaux se reculer. C'est parce que c'est le stade, c'est les obstacles ? C'est vrai que le stade est quand même impressionnant. Même quand on avait fait l'entraînement ici, le 2 étoiles, on voyait des chevaux qui étaient vraiment inquiets, des refus, des chutes. Donc il y a quand même ça, Flora a que 9 ans aussi. Mais enfin, en même temps, on va pas se plaindre que tout le monde soit derrière nous, tout le monde fasse du bruit.